Petit café les amis, nouvelle vidéo mise à jour sur Marvel Spider-Man 2 Et oui ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé puisqu'on attendait enfin le New Game Plus La nouvelle partie plus, et bah bonne nouvelle, elle est disponible dès maintenant Aujourd'hui on va faire un récapitulatif de tout ce qui a été ajouté dans ces mises à jour Puisqu'il n'y a pas que le New Game Plus, il y a énormément de nouveautés sur les tenues Sur des petits paramètres de difficulté, sur des paramètres d'esthétique également On va tout voir ensemble et dites-moi dans les commentaires Est-ce que vous allez relancer Marvel Spider-Man 2 pour l'occasion Mise à jour disponible dès cet après-midi Attention on commence par un truc hyper important Il y a deux mises à jour sur le jeu Important de faire les deux, une première qui va déclencher la deuxième Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est pour des raisons techniques Ils ont pas arrivé à faire autre chose Mais ne vous arrêtez pas à la première mise à jour Sinon quand vous allez lancer le jeu, vous n'allez pas voir de changement Donc impératif faites attention La première mise à jour c'est la 1.16 ou la 1.001006 Je sais pas pourquoi sur la PlayStation 5 ils ont ajouté des zéros Mais c'est la mise à jour 1.16 Et la deuxième c'est la mise à jour 1.2 ou la 1.002 En tout cas c'est bel et bien cette deuxième mise à jour la plus importante En termes de taille, la première fait seulement 600 mégas Pour la deuxième c'est environ 3 gigas Donc ça reste des petites mises à jour par rapport à ce qu'elles vont modifier et ajouter Vous allez voir, on va tout voir ensemble Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu avant de commencer Je ne sais pas pour l'instant quels seront les prochains contenus sur Spider-Man 2 On attend toujours l'annonce de DLC, l'annonce peut-être également d'un nouveau jeu sur Venom ou autre chose On en reparlera, ça arrivera très probablement durant le prochain événement PlayStation Voir même peut-être au Summer Game Fest Mais c'est pas terminé pour Marvel Spider-Man 2 qui devrait se remontrer cette année On en reparlera en temps voulu Désormais c'est parti, lançons-nous dans le jeu Et voyons voir les ajouts importants avant de voir le New Game Plus Et une chose que l'on attendait énormément et qui a effectivement été ajoutée C'est la possibilité de changer le moment de la journée à tout moment hors des missions principales Puisque durant les missions principales, il y a un temps bien précis qui est choisi Donc il changera automatiquement Mais cependant vous pouvez maintenant à tout moment dans votre exploration Aller dans les paramètres du jeu et changer le temps de la journée Bonne nouvelle, vous n'avez pas de temps de chargement Ça se fait de façon instantanée, c'est très pratique Et on va retrouver 7 temps différents de la journée Allant du matin jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la nuit également Le crépuscule avec le soleil doré qu'on avait déjà vu dans certaines vidéos Et qui était quand même particulièrement joli Et bien vous pouvez maintenant jouer entièrement comme ça dans votre exploration C'est quand même plutôt cool Donc n'hésitez pas à vous amuser Surtout à prendre de belles photos Que ce soit la nuit ou avec des beaux soleils Vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir avec le mode photo de Marvel Spider-Man 2 Pour ceux qui aimaient ça Et bien maintenant c'est disponible Premier gros ajout qu'on attendait et que l'on est content Ça se fait donc dans les menus Et deuxième chose qui se fait dans les menus Et là c'est peut-être encore plus attendu C'est la possibilité effectivement de relancer des anciennes missions du jeu Directement en allant dans les missions Vous repérez toutes les anciennes missions du jeu Que ce soit des missions principales mais également les missions annexes Et bien sachez que vous pouvez impérativement tout relancer Même les petits objectifs secondaires qui n'ont pas d'importance Peuvent être relancés vous avez simplement appuyé longtemps sur carré Et hop c'est reparti vous lancer cette mission Ce qui vous permettra et bien de relancer vos missions favorites Soit pour revoir certains personnages Soit pour refaire certains combats de boss particulièrement impressionnants Revoir certaines séquences La séquence de fin par exemple etc Ça peut aussi être intéressant de refaire certaines séquences Avec des tenues différentes Éventuellement pour les fans absolus Et bien voilà vous pouvez désormais relancer Les missions dans Marvel Spider-Man 2 A tout moment directement depuis le menu Là aussi c'est une nouveauté qu'on attendait Et effectivement elle est bel et bien présente Et pendant qu'on parle des tenues justement Et bien il y a pas mal de nouveautés à propos de ces tenues Et déjà deux qui ont directement été ajoutées Dans cette mise à jour gratuitement Débloquées automatiquement Qui portent le nom de Hellfire Gala Et qui sont tirées d'un comique de Miles Morales Qui avait effectivement des esthétiques bien particulières Pour les deux Spider-Man Et donc ils ont implémenté directement ces tenues Pour Peter vous allez retrouver une tenue finalement assez classique Avec du noir un peu brillant Une très belle demi-araignée en rouge sur lui C'est une belle tenue Qui se rapproche d'autres tenues Qu'on avait déjà débloquées Je vous rappelle que j'avais fait une grosse vidéo De toutes les tenues du jeu pour les présenter Si jamais ça vous intéresse Si j'y pense Je vous remets le lien au dessus Et donc on a effectivement La tenue pour Miles Qui est un peu plus colorée Effectivement c'est une tenue presque de soirée En violet et en rouge Plutôt sympa Avec une veste un petit peu longue Un peu brillante Un petit peu fun Finalement comme beaucoup de tenues de Miles Morales Donc voilà c'est directement équipable A tout moment avec cette mise à jour Il y a d'autres tenues débloquables Dans cette mise à jour Mais ça arrive un peu plus tard On va donc en reparler Il est donc temps de passer Sur le gros point de cette mise à jour Le New Game Plus Autrement appelé en français La nouvelle partie plus Autrement dit Pour ceux qui ne sont pas familiarisés Avec ce terme Le fait de recommencer le jeu du début Mais en gardant absolument Tout ce que vous avez débloqué Vos améliorations Vos tenues etc Et c'est effectivement le cas Alors bien sûr Il faut déjà avoir terminé l'histoire du jeu Et directement dans le menu principal Vous pourrez créer une New Game Plus Une nouvelle partie plus Vous pourrez choisir de nouveau Un mode de difficulté Ça peut être totalement différent De votre première partie Avec l'ajout également D'un nouveau mode de difficulté Qui est le mode ultime Le mode le plus dur Pour ceux qui cherchent le challenge Vous pourrez vous lancer là-dedans Et donc ça y est Vous pourrez recommencer le jeu directement Et comme je vous le disais Effectivement Vous gardez absolument tout Ce que vous aviez à la fin De votre dernière partie Toutes les tenues Que vous avez débloquées Seront toujours là Mais également Toutes les améliorations De gadgets Etc Tout est encore là Vous avez même encore Les ressources Les pièces détachées Les trucs comme ça Vous gardez Tout ça n'est pas réinitialisé C'est vraiment du 100% New Game Plus Des fois il y a des jeux Qui enlèvent des choses Etc C'est pas le cas Là ils vous laissent absolument tout Et c'est pas tout Puisqu'ils ajoutent également Des petites nouveautés Dans ce New Game Plus Et notamment en terme d'amélioration Il y a quelques petites choses Intéressantes Notamment au niveau des gadgets Il va y avoir des choses en plus Par exemple dans les composants De tenue Il est maintenant possible D'acheter les deux améliorations Sur les axes Qui vous demandaient De faire un choix De base il faut les faire Soit celles du haut Soit celles du bas Vous pouviez débloquer les deux Mais après il fallait choisir Et bien avec le New Game Plus Vous pourrez équiper les deux A condition de les avoir débloquées Bien entendu Pour les gadgets La petite nouveauté Ce n'est pas un nouveau gadget Ou des nouvelles possibilités Mais juste le fait De pouvoir les peindre en or Ça ne sert à rien Mais c'est quand même plutôt classe Alors pourquoi pas Il n'y a pas de nouvelles attaques Dans le jeu Ni de nouvelles compétences Donc vous n'avez pas à avoir De nouveauté de gameplay Cependant Si ce n'est effectivement Bon les gadgets Qui vont être en or Mais est-ce que c'est une nouveauté De gameplay ? Pas vraiment Mais sinon pas de nouveauté Sur ce point là Ensuite un autre petit ajout Particulièrement intéressant Et disponible uniquement En New Game Plus Donc quand vous allez Recommencer une partie Ce ne sera pas dispo Sur votre partie de base C'est des nouveaux coloris Pour les tenues symbiotiques De Peter Effectivement vous pourrez voir Dans les tenues Des tenues qui brillent en orange Ça veut dire qu'il y a des nouveautés Avec le New Game Plus D'ailleurs il n'y a pas de tenues nouvelles Pour Miles dans le New Game Plus C'est un peu dommage De peut-être pas avoir mis Des trucs en plus pour lui C'est uniquement pour Peter Et c'est ces trois tenues symbiotiques Qui pourront obtenir des couleurs Puisqu'effectivement De base Elles sont noires Et vous ne pouvez pas changer Et bien vous pourrez changer Maintenant dans ce New Game Plus Mais il faudra les débloquer Pour les débloquer Vous devez monter Dans vos niveaux Ultimate Les niveaux Ultimate Et bien c'est les niveaux Qui vont arriver Après le Level 60 Donc il faut déjà arriver Level 60 dans le jeu Alors si vous faites une New Game Plus Il n'y a pas de soucis Vous y arriverez sans aucun soucis Et après les levels Seront donc Level Ultimate 1 Level Ultimate 2 Etc 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 Jusqu'au Level 7 De 1 à 7 Vous allez débloquer Au fur et à mesure De nouvelles couleurs Pour ces trois tenues Alors je ne les ai pas débloquées Puisque la mise à jour Vient de sortir Donc je n'ai pas eu le temps De les débloquer Donc je ne sais pas Quelles sont les couleurs Qu'ils ont implémentées J'imagine qu'il y a du blanc J'imagine qu'il y a des trucs Un peu plus colorés N'hésitez pas si jamais Vous repassez sous cette vidéo Après avoir débloqué les couleurs Et bah nous dirons les commentaires Quelles sont les couleurs Disponibles pour les tenues de Miles Donc voilà pour les nouveautés Qui sont dispo dans le New Game Plus Mais c'est pas fini Il y a encore des petites choses à voir Il y a encore deux tenues supplémentaires Que vous aurez l'occasion de débloquer Écoutez moi bien Parce que c'est hyper important Elles sont payantes Pour l'instant Pour l'instant Elles vont devenir gratuites Un petit peu plus tard Puisqu'effectivement Vous pourrez trouver très facilement Sur la page du jeu Le pack de tenues cool et stylées Alors vu l'esthétique des tenues Je ne sais pas si elles sont cool et stylées Vous me direz votre avis dans les commentaires Je me demande d'ailleurs Si le fait d'avoir choisi ce style un peu bizarre N'est pas un mauvais point Pour ceux qui voudraient acheter le pack Mais de des tenues beaucoup plus stylées Auraient peut-être aidé un peu la cause Puisque bah justement C'est lié à une cause Ce pack est bel et bien proposé à 5 euros Mais sera proposé gratuitement Au bout du 5 avril Puisque le projet avec ce pack C'est de lever des fonds Pour aider une association américaine Qui utilise le jeu vidéo Pour aider les jeunes Dans des milieux défavorisés Et Playstation a décidé de doubler l'argent Qu'ils vont récolter Jusqu'à 1 million d'euros Autrement dit Vous achetez un pack Vous payez 5 euros Playstation rajoute 5 euros Ça fait 10 euros Et ça jusqu'à 1 million d'euros Donc si jamais ça vous tient à coeur D'aider cette association Vous pouvez payer ce pack Pour obtenir ces deux tenues maintenant Sinon va patienter jusqu'au 5 avril Et vous pourrez les avoir gratuitement Ou ne pas les avoir du tout Parce que perso Je ne suis pas très fan Et puis dernière chose importante Puisque j'imagine que pas mal d'entre vous Vont avoir cette question Est-ce qu'il y a des nouveaux trophées Dans cette mise à jour Et notamment pour ce New Game Plus Et bien oui Un seul Un seul trophée Très simple Finir l'histoire En New Game Plus De A à Z C'est tout Il n'y a pas de mode de difficulté Obligatoire Il n'y a pas plus de trophées Que ça C'est vrai qu'ils ont peut-être Un peu fait ça vite Souvent dans les mises à jour New Game Plus Ils rajoutent quelques trophées En plus Là non Il n'y en a qu'un seul unique C'est un trophée en argent C'est un peu dommage C'est peut-être un peu juste Pour motiver les gens A se lancer de nouveau Sur ce New Game Plus Dites-moi Est-ce que vous allez le faire Juste pour débloquer le trophée Ou pas En mettre un petit peu plus Ça aurait peut-être été sympa Là j'ai surtout l'impression Que ça enlève mon beau 100% Du platine Bon C'est peut-être un peu maniaque Mais vous me direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires Dans tous les cas Voilà pour les nouveautés Qui ont été ajoutées Dans ces deux mises à jour 1.16 et 1.2 N'hésitez pas à les faire Dès maintenant Si jamais ça vous intéresse Et peut-être Vous relancez Dans l'histoire de Spider-Man Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous allez faire Dans tous les cas Bien sûr C'est pas fini Pour le vœu On aura des DLC On aura peut-être Un spin-off Un petit stand-alone À côté On en reparlera En temps voulu Ça arrivera probablement Dans les prochains mois Alors pour ne rien rater Pensez bien à vous abonner Et activer la petite cloche Et dans tous les cas On se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada